Bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe du matin, nous sommes le mardi 18 novembre. Au menu, aujourd'hui une belle page football mais également du rugby et des sports US. Vous voulez une preuve ? Eh bien tout de suite le sommaire. Nous nous dirigerons dans quelques petits instants du côté de la Lorraine où le FC Metz a battu Strasbourg hier en clôture de la 15e journée de Ligue 2. Du coup le nouveau leader, c'est Lens. Ils sont à Clairefontaine et c'est demain que l'équipe de France rencontrera l'Uruguay en match amical. Un match qui verra les débuts de Steve Salida en équipe de France. Par ailleurs, Jean-Alain Bounsong a été rappelé. Comme les Bleus, beaucoup d'autres équipes seront sur les terrains demain soir. C'est le cas de l'Allemagne qui affrontera l'Angleterre. L'Argentine de Maradona ira elle défier l'Écosse. Nous parlerons rugby ce matin avec une présentation de l'équipe d'Australie, le prochain adversaire du 15 de France. Pour son troisième test match de cette tournée d'automne, l'équipe de France devra encore confirmer son très bon état de forme. Comme tous les mardis, vous saurez tout ensuite sur l'actualité des sports US. Au menu notamment, la démonstration des Giants de New York. Nous irons à la rencontre de Lilian Lassland, l'ancien attaquant de Nice et sans club depuis le début de la saison. L'occasion pour lui de s'essayer au hand. Reportage dans ce journal. On appelle ça avoir le vent en poupe. Six jours après avoir sorti Lyon en Coupe de la Ligue, le FC Metz s'est en effet offert le scalp de Strasbourg hier soir en clôture de la 15e journée de Ligue 2. Score final, 3 buts à 2. Le match, Aymeric Barraud. Entre des Alsaciens, meilleure attaque du championnat et des Lorrains, meilleure défense. Les seconds ont finalement pris le dessus. Après une demi-heure plutôt terne avec des attaquants pas vraiment en réussite, tous en ballant 5 minutes. Metz, d'habitude à la peine à domicile, ouvre le score grâce à cette reprise de volet signée Sébastien Renoir. Son premier but de cette saison. Pas vraiment le temps de savourer pour les Messins car à la suite de ce coup franc dévié, les Strasbourgeois égalisent par l'intermédiaire de Rudi Carlier qui trompe Sisoko à bout portant. Strasbourg croit alors avoir fait le plus dur mais les Messins intenables reprennent l'avantage dans la foulée grâce à cette superbe frappe de leur capitaine Julien Cardi. 2-1 à la mi-temps. A la reprise, les Grenats creusent encore l'écart, bien servi par Rocky Papis-Sissé ce jeu de la défense alsacienne pour inscrire son 5e but de la saison. Ce dernier but de Carlier qui s'offre un doublé ne change rien pour Strasbourg. Le Racing qui finit à 10 après l'expulsion de James Funchen doit concéder sa 2e défaite de la saison. Et après cette nouvelle victoire de Metz 3-2 sur sa pelouse, je vous propose d'écouter tout de suite les réactions d'après-match de Pascal Johansen et Yvon Pouliquin. Ils sont au micro de Patrick Muller. Satisfaction, satisfaction d'avoir marqué 3 fois, satisfaction d'avoir, je pense, réalisé un bon match avec du suspense à la fin, avec beaucoup d'engagement pendant 90 minutes. Parler de reconquête un petit peu du public, j'ai senti un public dans les dix dernières minutes derrière nous, derrière l'équipe, désireux de la voir s'imposer. Donc on a fait le match que j'attendais. En tout cas pour nous c'est une super semaine. Après avoir battu Lyon en coupe, on réussit à battre Strasbourg, qui est un prétendant à la montée aussi comme nous. Et on arrive à recoller. C'est vrai que si on avait perdu, on aurait été à 7 points, ça aurait été quand même énorme. Et en plus on prend 3 points ici sur Boulogne. Donc c'est une semaine vraiment parfaite pour nous. Et ce faux pas Strasbourgeois profite à Lens, qui s'empare du coup du fauteuil de leader. Les Alsaciens sont désormais deuxième à 2 points. Boulogne-sur-Mer complète le podium provisoire, mais les Boulonnais sont désormais sous la menace de Metz. Voilà donc pour la Ligue 2. Place à présent à l'équipe de France. Les Bleus affronteront l'Uruguay demain à Marion. Et oui Philippe, les Bleus qui se sont retrouvés à Clairefontaine à quelques heures après leur arrivée. Les tricolores ont entamé leur programme. Footing en forêt, séance d'étirement et d'autographe pour les fans. Steve Savidant a pu prendre la température. Après le forfait de Sanya, Diara et Scudé, Jean-Alboumsong a été rappelé. Voilà Jean-Alboumsong qui est avec un fan. Et Philippe Mexès blessé et resté au soin. Et si vous vous posez encore la question de savoir à quoi sert ce match face à l'Uruguay, et bien Raymond Domenech lui-même vous donne la réponse. L'esprit c'est de rassembler tout le monde. C'est de rappeler que l'équipe de France, qui est un match international, qui reste un match de l'équipe de France. Il y aura du monde au stade. Et que tout le monde doit se sentir concerné. Que l'objectif ça reste la Coupe du Monde. Et le mois de mars, entre temps il y aura encore un match en février contre l'Argentine. Mais que l'objectif c'est ces deux matchs de la Lituanie au mois de mars. Et de voir tout le monde, discuter un petit peu avec eux, les conforter dans leur position, voir où ils en sont. C'est un petit peu une revue, pas d'effectifs, mais une revue des joueurs et de savoir un petit peu où ils en sont. Vous vous en doutez, les invités d'Eugène Saccomano dans On refait le match ont toujours un avis quand il s'agit de parler de l'équipe de France. Leur victime du soir était Steve Savidan. Je vous propose de les écouter, c'était hier soir sur l'équipe TV. Autour de Savidan, il y a une polémique ou un questionnement. Est-ce que l'équipe de France, pour lui, c'est un aboutissement ? Est-ce que c'est une sorte de récompense qu'on lui octroie ? Ce qui me choquerait moi ? Ou est-ce que c'est peut-être le début d'un processus venant tardivement, mais sait-on jamais ? Moi, ça ne meurait pas choquer de qu'il appelle Gignac, qui est plus jeune, ou qu'il appelle Oaro, ou qu'il appelle Oaro. Savidan, je suis content pour lui, il le mérite. Mais enfin, ce qui vous gêne, ce qui vous gêne, messieurs et sans doute dames, c'est que la France du football d'en bas soit enfin reconnue à sa juste valeur. Moi, ça ne gêne pas du tout, au contraire, c'est qu'une récompense. Non, mais c'est que Domenech nous a déjà eu à ce petit jeu, quand il a pris Chibonda pour la Coupe du Monde 2006, qui était le meilleur arrière-droite d'Angleterre. On a tous cru que c'était peut-être pour Chibonda le début de quelque chose, et il le méritait. Et après, derrière, rien. Si il prend Savidan pour lui dire, viens là pour faire ce sac-homme et qu'on dise, oui, Domenech, il prend Savidan, c'est un mec bien, et qu'il le laisse au placard derrière, ce n'est pas bien. Alors, à contrario, misons peut-être sur le talent pur de Savidan, l'affirmation sur un match et le début d'un processus, parce que pourquoi Savidan n'aurait pas sa chance au long cours en équipe de France ? Et comme les Bleus d'autres nations disputeront bien sûr des rencontres amicales, demain soir, l'une des affiches les plus alléchantes sera, sans aucun doute, Allemagne-Angleterre. Critiqué ces dernières semaines par certains de ses joueurs, Joachim Lowe s'est évertué hier à remettre de l'ordre dans sa Mannschaft. Vous allez pouvoir le constater dans ce sujet signé Rémi Roverson. Une intervention claire et nette, mais surtout pas un échange ni une discussion. Voilà comment Joachim Lowe a qualifié son discours d'hier devant ses troupes, en cause le clash récent causé par Thorsten Frings et Mikael Ballack. D'un côté, Frings pas content, mais alors pas content du tout d'être remplaçant et qu'il fait savoir. De l'autre, Ballack, capitaine de la sélection allemande qui exige publiquement plus de respect de la part de Lowe. Résultat, une remise en place des idées de chacun, hier dans un hôtel berlinois. Je ne pense pas que les limites aient été franchies. Bien sûr, chacun peut avoir ses propres intérêts dans l'équipe, mais Mikael Ballack s'est excusé et il connaît son travail de capitaine. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour faire exactement ce que je lui demande. Ambiance, ambiance, dans la Mannschaft, on en oublierait presque qu'il y a un match ce mercredi. En face, une équipe d'Angleterre affaiblie. Pas de duo mancunien, ni Rio Ferdinand, ni Wayne Rooney. Absence également de Steven Gerrard touché aux adducteurs et de Franck Lampard pour un hématome. L'équipe anglaise a beaucoup changé ces derniers temps, surtout depuis l'arrivée de Fabio Capello. Et je crois vraiment qu'ils ont progressé. On s'est rendu compte en visionnant leur match que peu importe l'équipe et les absents, leur sélection est clairement la plus forte qu'ils aient eue depuis bien longtemps. Et pour cause, petit devoir de mémoire. La dernière fois que l'Angleterre a affronté l'Allemagne sur ces terres en match amical, c'était en 2001 et les Anglais s'étaient imposés 5 buts à 1. Et on ne peut pas parler de ces matchs amicaux sans parler de Maradona. Les petits incidents du nouveau sélectionnaire la semaine dernière à la suite d'un différent avec son président de la fédération semble bien terminé. Plus question d'émission puisque la star a participé à son premier entraînement en tant que sélectionneur de l'équipe d'Argentine. À Glasgow, paraît-il, Philippe, les journalistes se sont battus à l'aéroport pour l'approcher, vous vous rendez compte ? On l'attend bien sûr au tournant pour ce choc Écosse-Argentine qui aura lieu bien sûr à Glasgow demain soir. Et on prend des nouvelles de Ronaldo. Exactement, Marion. Neuf mois après sa terrible blessure au genou droit, il fait Nomeno à rejouer hier à Fès lors d'un match de charité organisé par le Brésilien lui-même et par Zinedine Zidane pour lutter contre la pauvreté. Pour une fois, c'est l'équipe de Ronaldo qui l'a même emporté. Jérémy Moreau. Après neuf mois d'absence, Ronaldo a rechaussé les crampons pour un match de gala. Accusant quelques kilos en trop, le double ballon d'or a été invisible durant la première période. Son seul fait d'arme intervient au quart d'heure de jeu. Ronaldo est à l'origine du deuxième but de son équipe. Il délivre une longue passe pour Arengo qui remet pour Makukula. L'ancien Nantais trompe facilement Grégory Coupé. Gentleman, le Brésilien cède sa place à sa compatriote Marta, meilleure joueuse du monde, après seulement 22 minutes de jeu. Du côté des bleus, Zinedine Zidane a prouvé qu'il avait de beaux restes. L'ancien meneur tricolore est à l'origine du premier but de son équipe à la quatrième minute de jeu. Grâce à cette talonnade, Zizou crée le décalage pour Pernia qui centre instantanément. Kero est à la conclusion. Zidane passeur puis Zidane buteur. À la 28e minute de jeu, l'ancien joueur du Real Madrid égalise à trois partout dans un angle fermé. Au final, Ronaldo peut avoir le sourire pour la première fois en six rencontres. Son équipe a battu celle des amis de Zidane sur le score fleuve de 6 buts à 5. Un petit mot de voile. À présent, les skippers ont passé le Cap-Vert cette nuit. On regarde ensemble le classement. Ce matin à 5h, Loïc Perron était premier, suivi de très près par Jean Le Cam. Sébastien Joss est troisième. Jean-Pierre Dic, qui a fait longtemps partie du trio de tête, est quatrième. Et toute l'actualité résumée en 60 secondes chrono, c'est l'heure de l'Info Minute. Le FC Metz continue sur sa lancée. Victoire hier face à Strasbourg, trois buts à deux. Les Lorrains reviennent du coup à hauteur du trio de tête en Ligue 2. L'équipe de France réunit depuis hier à Clairefontaine au planning, footing et récupération. Les Bleus affrontent demain soir l'Uruguay en match amical. Ronaldo de retour sur les terrains après sa blessure au genou. C'était hier lors d'un match de charité. Vous le voyez, notre Zizou national y est d'ailleurs allé de son but. L'équipe de France de rugby est elle aussi sur le pont cette semaine au programme l'Australie, samedi au Stade de France. Marc Lièvrement annonce sa composition ce matin à 10h15, à suivre en direct sur l'équipe télé. Et on parlera justement de rugby dans la deuxième partie de cette équipe du matin. Suivre aussi Sport US Tuesday. A tout de suite. Salut à tous, au sommaire de cette édition, le foot avec une série de matchs amicals.